Bonjour à tous et bienvenue sur la DUS TV, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Stationeers et comme vous pouvez le voir il fait nuit déjà, donc je n'ai pas fait grand chose depuis l'épisode précédent c'est-à-dire même rien du tout, je vais juste profiter qu'il fasse nuit pour commencer à essayer de faire les mélanges en tout cas préparer tout ça, on va commencer par le mélange de gaz, donc on va mettre ça, raté, et ensuite lui voilà, on va allumer le fourneau, voir un petit peu ce qu'il se passe d'accord, il ne veut toujours pas s'allumer alors est-ce que j'ai un problème avec ça ? parce qu'en le mettant à la main directement ça fonctionnerait mieux, peut-être on peut arranger ça, on peut arranger ça, on va prendre ça, on va mettre la glace et quand je disais que c'était pas pratique de mettre les choses dedans, alors pourquoi je peux rien mettre dedans ? ok j'en ai, alors glace ok ça, ça commence à fonctionner, ensuite mon oxyde il est où ? il est là, c'est le volatil, là j'en ai un, je vais mettre un deuxième hop, 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 là, ensuite minerai de fer, un autre minerai de fer, donc il l'avèle, voilà, voilà, allez, check, check et charbon, voilà, et là normalement je devrais avoir, j'espère en tout cas, le bon mélange qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit pas grand chose will produce acier, voilà, super, donc je peux l'ouvrir et je récupère mon acier, ok, super, ça c'est déjà une bonne chose de fait, donc je vais pouvoir le mettre temps le fabricateur, on va pouvoir vider ça, je pense que ça c'est allumé et on va se pousser de devant, check, on allume la vanne et du coup, voilà, tout se vide, on voit les gaz qui s'échappent voilà, on va laisser se vider, alors, du coup, avec le fabricateur donc j'ai retrouvé fabricateur, tac, 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 tac donc ça, ça doit être ma recette, donc j'ai besoin de plomb et d'électrum également l'électrum, alors je ne sais plus comment on fait l'électrum, heureusement le wiki du jeu est là pour nous aider, il faut juste que je retrouve juste que je retrouve mon matériel, voilà, qui doit être par là alors, j'ai CTRL 2, ça, c'est pas ça, donc ça doit être dans l'autre et l'autre, là alors, wiki, voilà, on va prendre la tablette on va changer de carte on va ouvrir et là, on a toutes les recettes cuivre, fer, argent, nickel, acier électrum, donc c'est du gold et du silver donc il va falloir que je retrouve un petit peu d'or ok et on a dit du plomb, alors ça, par contre, le plomb, ça se trouve en allant miner il va vraiment falloir que j'en trouve au niveau combinaison, on en est où, voilà j'ai quand même deux filtres, on va changer ça alors, je pense qu'il m'en a l'air parce que j'en ai déjà un de vide mais bon, c'est pas trop grave ça, c'est quoi ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est de l'argent, ok donc ça, on va le garder de côté j'en aurai besoin pour faire l'électrum donc là, j'ai plus d'or on va rechanger la carte on va remettre la carte tracker la carte tracker voilà la carte tracker ici on va regarder la carte wiki à côté donc, il faut que je trouve du plomb en attendant, je vais essayer de me construire une batterie une vraie batterie, donc on va arrêter ça on va chercher le kit batterie alors j'ai des batteries grandes nucléaires, petites je cherche le kit batterie kit batterie, voilà ok, ça me prend 20 grammes d'or il faut vraiment que je retrouve de l'or et on va se rajouter il me faudrait un transformateur je pense que ce serait pas mal un ou deux d'ailleurs alors j'ai pas encore bien compris si c'était réellement nécessaire les petits transformateurs mais j'ai un petit peu peur de tout faire flamber au niveau des câbles puisque tout est calculé au niveau de la de la tension c'est assez pointu et si on applique trop de tension sur les petits câbles du coup, il flambe tout simplement alors kit casier ah ah mais j'ai plus du tout de batterie super ouais donc il est vraiment temps vraiment vraiment de créer une batterie donc on va se mettre ça on va se mettre ça par là donc elle est assez imposante est-ce que je peux où est-ce que je peux mettre ça ici je pourrais ma descente de l'énergie elle arrive par ici donc on va essayer de la mettre par là on va essayer de la mettre par là la batterie euh check voilà on va la mettre là euh du coup ça, ça se rallume impeccable on va essayer de trouver transformateur petit transformateur voilà ah il me faut de l'or et on va en faire deux donc faut juste que je trouve de l'or donc là ça charge on va euh il faut que je connecte ça alors on va essayer de démonter tout ça euh du coup je pense que c'est le pied de biche euh non c'est que la molette décidément voilà on peut le laisser là est-ce qu'il me reste du câble électrique par contre oui tout petit peu ça devrait suffire je pense il faut que je récupère d'ici la connexion euh on va pouvoir faire ici un T je pense hop un T comme ceci voilà ici on va faire un angle s'il veut bien alors allez petit effort là j'y suis là euh non pas du tout euh je sais pas où j'ai construit mon câble super voilà euh là alors je peux pas descendre tout droit il faut que je tourne ici ensuite que je redescende voilà ici on va remonter et ensuite je peux faire du droit voilà là j'ai une entrée je me suis coincé super on va pouvoir allumer cette batterie voilà donc ça clignote ça charge impeccable euh lui par contre je sais pas laquelle des deux va prendre le pas sur l'autre alors il faudra peut-être que je rajoute au moins un panneau solaire mais en l'occurrence il me faut très rapidement de l'or donc je vais aller rapidement chercher ce dont j'ai besoin ok je viens de trouver du plomb ce qui est pas mal du tout parce que c'est quand même extrêmement rare enfin j'ai beaucoup 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 de mal à en trouver donc on est pas trop loin la base est là-bas on la voit ici donc j'ai la chance de pas être trop loin donc j'ai ramassé vraiment tout ce que je peux en plomb et après c'est juste l'or qui va me manquer et normalement on aura tous les composants nécessaires on va vraiment essayer de tout prendre bon je finis ça on se retrouve après alors j'ai enfin trouvé de l'or j'ai dû me rendre quand même assez loin de la base mais j'y suis enfin arrivé hop là doucement 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 je suis jeté un peu rapidement allez voilà ok on déséquipe ça on déséquipe ça 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 charge ça c'est chargé à fond on va changer avec la mienne donc là j'en suis un niveau haut donc tout va bien ça on est dans le sac à dos ça on va diviser en deux on va mettre de l'or ici hop on voilà et on va faire cuire voilà là on est plutôt bien on va allumer ça et ça qu'est-ce qu'il manque ? petit transformateur je pense qu'on peut s'en passer pour le moment donc j'avais besoin de quoi ? on avait dit alors je cherche l'imprimante organique parce que le final c'est ça voilà donc j'ai déjà de l'acide de plomb de l'or je vais en avoir il faut de l'électrum alors l'électrum pour ça on va regarder comment on fait ça je vais vider mon minerai ici ça 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 et ça voilà alors j'ai plein toi je l'ai éteinte ou pas ? il faut pas autre chose il est éteinte donc on va l'arranger on va reprendre ça on va ranger ça là là on est bon on pourra donner la lampe très bien il fait nuit alors on va chercher électrum voilà la recette donc du gold et du silver donc moitié-moitié donc j'ai 25 gold que j'ai mis de côté je vais prendre les 25 silver et il va falloir essayer de monter à 700 kilopascal kilopascal jusqu'à 2,4 mégapascal au niveau de la pression on va fermer ça déjà et au niveau de température entre 700 kelvin et 10k kelvin donc 10 kg kelvin 10 000 kelvin donc il va falloir mettre envoyer un peu un peu de chaleur donc on a dit moitié-moitié on va reprendre on va reprendre ça dedans j'ai ça on va mettre l'or je vais prendre l'argent voilà on va faire diviser en deux comme ça j'en prends 25 aussi voilà on a moitié-moitié j'ai enfin mon or qui est là on va pouvoir le mettre dans la machine voilà alors que c'est bon donc Electrum c'est parti il me manque juste le il me manque le volatile que j'avais trouvé par là je crois de mémoire je vais donner ouais super je vais retrouver en pleine nuit c'est parce qu'un miracle alors je vais déjà 6 ça voilà ça devrait largement suffire faut vraiment vraiment profiter de l'année pour faire pour faire ça on éteint ça on éteint notre jetpack on range ça donc on va mettre on va essayer 4 et 2 je pense que ça devrait suffire j'espère 1 2 3 et 1 4 voilà ça on range 2 3 4 qu'on va mettre là-dedans allez voilà ensuite là ah zut décidément hop alors 4 et là on a dit 2 on prend un et on prend un et on prend un ici toi tu viens là allez 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 tu mets le fourneau des fois des fois ça joue pas je comprends pas des fois ça ne veut pas parce que c'est alimenté euh oui c'est alimenté j'ai bien de la batterie mais tu veux plus des masses mais alors activer non il ne veut pas alors on va essayer avec la glace d'abord j'ai plus qu'un volatil super qu'est-ce qui me dit de glace de glace activer oh la waouh ok ça a bien chauffé euh ah ben voilà température high donc ça a fondu on va retourner en chercher j'espère qu'il en reste un peu quelque part ouais super alors le voler en jetpack à côté du fourneau qui s'allume c'est vraiment vraiment pas une bonne idée vraiment pas voilà euh je suis à 1 kilopascal non bah j'ai normalement j'ai les bonnes températures je pense pour faire mon mélange alors on va regarder ça et ouais je vais être juste en température je pense allez qu'est-ce qui se passe ok Electrum super enfin Electrum voilà voilà ah plus de batterie ah voilà ça a disjoncté euh ça a disjoncté parce que effectivement ça nécessite trop de trop de de batterie alors là je suis encore en vert il me faudrait un petit transformateur est-ce que je peux faire ça ici euh euh je pense que oui normalement je pense que oui normalement l'alimentation de panneau solaire petit transformateur voilà euh du fer de l'or et du cuivre décidément euh sinon il faudrait que je fasse du câble haute tension c'est peut-être une c'est peut-être la bonne idée ça du coup câble haute tension il me faut de l'or euh j'ai le cuivre je vais savoir ce qu'il faut donc il me faudrait juste de l'or hey j'en ai 4 il me reste 4 grammes oui parce que le reste est dans la machine qui est là le reste est là euh euh or j'ai 15 grammes là ouais c'est peut-être mon plus rentable le transformateur le transformateur un gramme d'or ouais c'est sûrement plus rentable donc ouais il a fini je pense qu'il a fini voilà tchak tchak et on va faire le petit transformateur tchak on arrête ici on va venir euh euh voilà ça ça va nous mettre pince coupante on va lâcher là pince coupante on va essayer de viser ne rater on va débrancher ça on va débrancher ça on va mettre petit transformateur petit transformateur dans l'autre sens ce serait pas mal ok voilà un câble droit voilà on va venir mettre le petit transformateur entrée sortie entrée sortie voilà on va mettre un d'anglais ici là un trois là trois là trois voilà et là on est bon on peut l'allumer on peut l'incrémenter on va mettre 1500 watts 2000 2500 je pense que ça va être largement suffisant ça clignote un peu 3000 c'est trop petit encore 4000 yes il a réussi à finir je sais pas trop comment il faudra vraiment que je m'occupe de de voir vraiment comment ça fonctionne ce truc donc on a notre imprimante organique on va pouvoir venir installer ici par exemple voilà il va falloir par contre que je fabrique avec kit 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 ah décidément ça consomme tant que ça là c'est lui qui est plus alimenté 3000 watts je pense que ça doit décidément l'électricité c'est la cata alors est-ce qu'il me reste de l'or là dedans oui on va faire on va faire des câbles de tension il faut que je refasse du cuivre allez je m'allais dedans déjà un câble de tension ici je comprends vraiment pas trop comment ça marche je vais peut-être rajouter aussi un panneau solaire si je veux pouvoir alimenter tout ça ok il a plus d'or est-ce que je peux faire un kit à panneaux solaires il me faut encore de l'or super je pensais que j'en ai pris assez il me manque encore et toujours donc et on va l'éteindre on va laisser charger et on va essayer de retrouver de l'or rapidement alors j'ai vraiment pas trouvé bon chose j'ai trouvé 10 lingots enfin 10 illimérés c'est vraiment extrêmement peu on arrive déjà à la fin de la journée j'ai pas dépassé les je crois que ça c'est 20% à partir de 20% l'autre commence à s'agmer ouais je sais pas pourquoi ça clignote c'est une catastrophe pourquoi ça clignote furnitures voilà c'est ça que je veux j'ai des micro coupures 4000 ok ça c'est bon il faut micro ondes tout en bas micro ondes voilà super pendant ce temps là l'or c'est fabriqué le cuir on va le mettre là dedans l'or aussi voilà on va fabriquer pas de solaire je pense qu'on peut en faire deux plus le cuivre je remerai à la pelle on va faire au moins deux panneaux solaires de plus allez il y en a encore du cuivre et est-ce qu'on peut alors tant on va t'y teindre tant on va t'y teindre il me faut un peu de câble est-ce que j'ai du câble quelque part sur moi normalement c'est pas grand chose mais ça devrait suffire rangement de l'inventaire c'est un enfer c'est vraiment un enfer hop toi on te débranche on va mettre un T et là on va mettre un T aussi voilà et du coup tout on peut t'allumer et on va pouvoir fabriquer gerbe blé fleur pomme de terre alors j'ai un peu peur pour ma batterie par contre parce que je crois que ça consomme énormément d'énergie donc on la fera tourner demain je vais profiter du début de on va dire de l'entre deux épisodes pour installer les deux nouveaux panneaux solaires pour voir un petit peu comment on peut on peut améliorer cette charge de batterie qui charge vraiment vraiment pas assez du coup je peux couper ça en attendant pour économiser l'énergie et donc installe les deux nouveaux panneaux solaires et ainsi que le kit de fourniture qui va permettre d'installer le micro-ondes et on sera prêt opérationnel pour manger et avoir tout ce qu'il nous faut pour survivre dès le début de l'épisode prochain sur ce j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501